Alors bonjour, dans cette présente capsule, nous allons parler de mesures manquantes. Donc on va être dans des figures avec des données qui nous vont être transmises, puis on va chercher une mesure manquante sur la hauteur, le rayon, dans une figure. Mais avant toute chose, c'est super important de connaître nos opérations inverses. Qu'est-ce que je veux dire par opérations inverses? Mais c'est quoi le contraire? Admettons, si je fais un plus, mais le contraire d'un plus, comme tu l'as étudié beaucoup en algèbre, rappelle-toi avec la balance des équations, mais le contraire, c'est un moins. On appelle ça l'opération inverse. Un fois, un multiplié, l'inverse, l'opération inverse, c'est un divisé. Et, mettons, quelque chose qui est au carré, qui est à la 2, comment tu fais pour faire l'inverse, l'opération inverse? C'est la racine carrée. Et lorsque tu as à la 3, l'inverse va être la racine cubique. Donc là, la racine cubique, je ne sais pas si on va pouvoir voir, mais souvent, elle est deuxième fonction x3 sur ta calculatrice. Donc, si tu as une calculatrice de ce type-là, tu appuies sur deuxième fonction, et tu viens chercher le x3. Et ça devrait t'écrire 3 avec une racine. Donc, c'est la racine cubique. À quoi ça sert de savoir ça? Ça va nous servir à manipuler nos équations. On va avoir un genre d'équation algébrique qu'on va devoir manipuler. Donc, premier exemple que je pourrais te faire, c'est, c'est pas dans ton cahier, je reviens à la base, tu faisais ça en rouleur 2. Admettons que je te donne l'air d'un rectangle. Ok? J'ai un rectangle, ma base mesure 5, ma hauteur, je ne sais pas comment est-ce qu'elle mesure. Mais je sais que mon air, c'est 10 cm². Comment est-ce qu'on faisait pour faire ça en rouleur 2? Tout simplement, ce qu'on faisait, on disait, c'est quoi la formule d'air du rectangle? Pour trouver l'air d'un rectangle, habituellement, je fais base fois hauteur. L'air du rectangle, c'est quoi? Je viens remplacer par la valeur, parce que je le connais, l'air du rectangle, c'est 10. Et je connais aussi ma base. Ma base, c'est 5. Mais mon h, ma hauteur, c'est mon inconnu, je ne sais pas c'est quoi. C'est sûr qu'ici, 5 fois quoi qui donne 10? Celui qui est un petit peu vite en maths, va dire, c'est 2. La hauteur, c'est 2. C'est simple. 5 fois 2, ça fait 10. Mais admettons que ça aurait été un gros chiffre, un faisable à savoir avec des chiffres à virgule, des fractions. Qu'est-ce que tu fais pour trouver ça? Mais tu fais les opérations inverses. C'est-à-dire que le 5, il multiplie ma hauteur. Moi, je vais m'en débarrasser de mon 5, parce que moi, qu'est-ce que je veux? Je veux savoir c'est quoi ma hauteur. Donc, mon 5, je veux l'envoyer de l'autre côté de l'égalité. Et lorsqu'il fait ça, c'est l'opération inverse. Donc, pour l'annuler, je dois diviser par 5, mais je divise par 5 des deux côtés. 10 divisé par 5, ça fait 2. Donc, la hauteur, effectivement, c'est 2 cm. Parce que quoi? Parce que 5 fois 2, ça fait 10. Qu'est-ce que tu faisais ça sur l'air 2? Tu faisais ça dans tes marques de 2. Donc, à trouver une donnée manquante dans un rectangle, dans un carré. En parlant de carré, je pourrais peut-être essayer avant de rentrer dans autre chose. Mettons que je donne un carré, je cherche la mesure d'un côté, mais je sais que mon air, l'air du carré, mesure 25. Comment est-ce que je fais pour calculer? Parce que là, j'ai aucune mesure. Comment vais-je faire pour calculer la mesure du côté? Mais je pars encore une fois de la formule. La formule d'un carré, pour trouver l'air, c'est côté à l'autre. Mon air, je sais c'est quoi? C'est 25. Donc, je viens d'en placer dans ma formule le 25. Et moi, je cherche la mesure d'un côté. Encore une fois, on fait l'opération inverse. Racine, à la 2, racine carré. Donc, je vais enlever mon à la 2. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire la racine carré. Donc, la racine carré vient annuler ma racine carré. Racine carré de 25, ça fait 5. Donc, j'ai trouvé que 5, c'était la mesure de mon côté. Parce que vu que c'était un carré, mais 5 pour 5, 25. Donc, ça, c'était tous des trucs que tu as vu dans ce rouleur 2. Maintenant, on va rentrer dans les notions plus de ce rouleur 3. Donc, première affaire qu'on pourra faire, c'est peut-être, c'est le volume. Je te donne un cube. T'as un cube, ici, qui mesure je ne sais pas combien. OK. Mais je sais que son volume, c'est 8. Je sais que le volume du cube, V pour volume, c'est 8. Et je cherche, et à la 3, bien sûr, je cherche la mesure d'un côté. Comment est-ce que je vais faire pour trouver la mesure d'un côté? Première étape, tu inscris ta formule. La formule de quoi? La formule du volume. Donc, le volume du cube, c'est quoi ma formule? Bien, c'est côté x côté x côté, ou bien côté à la 3. Et là, tout ce que j'ai à faire, bien, c'est remplacer ce que je sais dans ma formule. Qu'est-ce que je connais? Bien, c'est le volume. Le volume de mesure 8. 8 est égal à c à la 3. Et là, qu'est-ce que je fais pour enlever un à la 3? Je fais l'opération inverse qui se retrouve à la racine cubique. La racine cubique de 8. Le contraire de x3, c'est une racine cubique. J'utilise donc sa calculatrice, comme je l'ai montré tantôt. Sûrement, deuxième fonction x3 est écrite 8 par la suite. Et tu vas obtenir 2 comme réponse. Donc, effectivement, ma mesure devrait être 2. Parce que 2 x 2, 4. 4 x 2 de hauteur, 8. Donc, 2 à la 3, ça fait 8. Donc, pour trouver une mesure manquante dans une formule ou dans une situation, il suffit bien souvent de faire l'inverse de ta formule. Donc, je vais y aller avec un autre exemple tout de suite. Je suis toujours dans la recherche des mesures manquantes. Donc, tu pars avec ta formule. On va y aller avec un cône. J'ai donc un cône. Ceci. Et mon cône a un rayon de 4. Il a un air latéral. qui n'ont pas l'air total, mais la latérale, qui va être égal à 36. On va dire que c'est des centimètres. Et moi, je cherche quoi? Je cherche mon apothème. Donc, je cherche la pente de mon cône. La première chose à aller voir, c'est, vu qu'on me donne l'air latéral. Tantôt, je t'ai donné le volume du cube. Ok? Tu sors ta formule de volume du cube. Ici, qu'est-ce qu'on donne comme information qui est quand même assez complète? C'est l'air latéral. Donc, je sors la formule d'air latéral du cône. Il n'a pas l'air total. L'air latéral du cône, c'est pi multiplié par ton rayon, multiplié par ton apothème. Et là, qu'est-ce que je fais? Dans ma formule, je viens insérer tout ce que je connais. Mon air latéral, je le sais que c'est 36. Mon pi, c'est un chiffre. Mon rayon, on me l'a donné, c'est 4. Donc, je remplace mon rayon par 4. Et tout ce qui me reste, c'est un seul inconnu, puis c'est mon apothème dans ma formule. Ça tombe bien que c'est ce que je cherche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les opérations inverses. Donc, ici, j'ai un multiplié par 4. Pi multiplié par 4, multiplié par mon apothème. Donc, je vais commencer par enlever mon multiplié par 4. Pour enlever un multiplié par 4, je dois diviser. Donc, l'opération inverse de multiplier, c'est un divisé. Donc, je viens diviser par 4. 36 divisé par 4, ça fait 9. Et là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste pi qui multiplie mon apothème. Mais, pi, c'est un chiffre. Donc, tu peux l'utiliser aussi avec tes opérations inverses. Donc, le pi multiplié. Ici, je vais enlever. Même chose qu'avec mon 4, je fais la division. 9 divisé par pi. Ça fait 2,86. Et ça, ça se retrouve à être mon apothème. L'apothème que je cherchais. Pourquoi? Parce qu'il me reste juste mon inconnu à droite et un chiffre à gauche. Donc, j'ai complété mon problème. Je suis capable de trouver une mesure manquante, qu'il s'agissait d'être l'apothème ici, à l'aide de la formule. Toujours à l'aide de la formule de ce qu'on donne. Soit l'art latéral ou tel volume du cube. Ok. Si j'ai fait un dernier exemple avant de passer à l'autre chose, je vais avec un cylindre. J'ai un cylindre avec une hauteur de 12 décimètres. Et je donne le volume du cylindre qui est 160 décimètres cubes. Et qu'est-ce que je cherche? Parce qu'il me faut toujours une mesure manquante. Je cherche le rayon du cylindre. Donc, comment est-ce que tu fais ça? Première étape, tu vas voir c'est quoi l'information qu'on te donne. On te donne la hauteur, oui, mais on te donne aussi le volume. Le volume du cylindre. Donc, je vais dans mes formules de volume. Et je ressors la formule du volume du cylindre. La formule du volume du cylindre, c'est pi fois le rayon à la 2 fois la hauteur. Et là, je vais insérer tout ce que je connais là-dedans. Mon volume, c'est 160. Je le mets vis-à-vis mon volume. Pi, c'est un chiffre. R, c'est ce que je cherche, c'est mon inconnu. Et mon hauteur, c'est 12. Et là, je vais essayer de faire la balance des équations avec les opérations inverses. Toujours avec les opérations inverses. Donc, je regarde ici qu'est-ce que je pourrais enlever en premier. Toujours terminer avec des exposants. Jamais commencer avec des exposants, c'est toujours la dernière chose que tu vas faire. Donc, je vais y aller avec mon x12. Il m'embarrasse de x12, je vais l'enlever mon x12 en faisant sur une opération inverse. Donc, diviser, au lieu de multiplier, je divise. 160 divisé par 12, ça fait 13,3 périodique. C'est égal à quoi? C'est égal à pi R2. Donc, j'ai enlevé mon 12, il m'enlève juste pi R2 à droite. Mon pi, c'est un chiffre. Donc, je peux diviser. Pourquoi je divise? Parce qu'il multiplie. Donc, je divise par pi, je divise par pi. 13,3 divisé par pi, ça fait 4,24. À peu près là. Et ça, ça donne mon rayon à la 2. Mais moi, ce que je veux, ce n'est pas mon rayon à la 2. C'est mon rayon. Donc, je termine en enlevant mon exposant 2. Pour enlever un exposant 2, je fais l'opération inverse. Ça se retrouve avec la racine carrée. Je fais la racine carrée. Racine carrée. Donc, la racine carrée de 4,24, ça me fait 2,06. Et ça, ça se retrouve à de la mesure de mon rayon. Bien entendu, ici, mon 2,06, ça serait des décimètres. Ok, 2,06. Donc, si je reprenais tout ça du début, mon volume, ça serait pi multiplié par 2,06 à la 2, multiplié par 2, ça devrait me donner 160. C'est toujours une bonne façon de se vérifier à la fin, voir si on a la bonne réponse. Donc, toujours partir avec la formule de ce qu'on te donne comme information. Donc, si on te donne l'art, tu sors la formule d'art. Si on te donne le volume, tu sors la formule de volume. Et par la suite, tu remplaces tout ce que tu sais. Et il devrait sûrement te rester une chose dans ta formule. Seulement une. Si tu restes deux, tu es mal foutu. Toujours une chose. Et ça sera l'inconnu avec laquelle tu devras travailler. À laquelle tu devras chercher. Donc, je ne peux pas s'afficher. L'INPORATOinya pasологicky. Merci à fin. Bien. Bienил.